Donc, on va commencer. Je me présente, je suis Susanna, je suis co-fondatrice de WeDeWood. Chez WeDeWood, on accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses aussi sur leur parcours de financement avec une solution de financement en royalties. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas du tout l'objet de ce webinaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la plateforme et creuser un petit peu. Avec ce webinaire, l'idée est plutôt de partager mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneuse et aussi le retour d'expérience de pas mal de projets qu'on a accompagnés. On a déjà accompagné plus de 200 projets, donc on a passé plein de cas différents. L'idée, c'est que ce soit vraiment concret et pratique pour vous. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat ou à la fin, à la fin, on pourra échanger de WeDeWood avec plaisir. Donc, on va commencer. Je coupe juste mon micro. Non, c'est bon. On va commencer. Je voulais juste poser un petit peu de contexte avant vraiment d'aller dans dans l'objectif de ce webinaire, qui est de mieux vous outiller sur tout ce qui est financement. Parce qu'en fait, en comprenant, en ayant une vision de contexte, notamment des choses vraiment chiffrées, parfois ça nous permet aussi de changer de point de vue et de changer de posture. Le fait d'être consciente de la réalité sur le terrain, ça peut nous apporter un peu plus d'assurance par la suite. Donc, au niveau du contexte, là, je vous sors. J'ai mis toutes les sources à la fin parce que je donne beaucoup de chiffres. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. C'est juste pour vous donner. Moi, déjà, ça me rassure d'avoir des sources concrètes parce que ça veut dire que je ne parle pas juste d'une théorie. C'est un fait. Mais aussi, ça vous permet d'avoir quelques éléments pour vous pour que ce soit vraiment précis. Donc, là, c'est l'étude du baromètre CISTA. C'est un baromètre annuel sur le financement des startups, notamment des startups qui sont portées par des femmes. Donc, pour commencer, les équipes 100% féminines sont tous des quatre fois moins bien financées que celles constituées par des hommes. Donc, déjà, ça nous pose bien le contexte en France. Aucune levée de fonds au-dessous de 50 millions d'euros n'a été effectuée par une équipe 100% féminine en 2021. Donc, là aussi, ça pose bien le contexte. 88% du montant total levé par des startups est capté par des équipes 100% masculines. Donc, voilà. Au moins, on peut se dire que ce n'est pas juste en notre tête, que c'est une réalité. Et que c'est normal si on a l'impression que c'est difficile. De toute façon, c'est difficile pour tout le monde que ce soit une startup ou un projet porté par un homme ou par une femme. Mais si on sent que c'est dur, peut-être que c'est normal, en fait, parce que c'est vraiment dur, surtout si on est une femme. Un petit point positif, les équipes avec des fondateurs mixtes. Donc, si vous êtes en équipe mixte avec des associés hommes, vous avez un peu plus de chances d'être financés et de lever plus d'argent. Donc, ça, je pense que c'est un... Je l'ai senti, moi, je fais partie d'une équipe avec des associés hommes. Et je l'ai senti que c'était apprécier la diversité dans l'équipe. Pas uniquement homme-femme, mais en général, sur les compétences, sur l'expérience passée. Donc, je pense que c'est ça qui joue, en fait. C'est la diversité, ça donne la rassurance aux financeurs. Et merci pour vos contributions. Je vois que ça bouge vite sur le chat. Je n'ai pas le temps de tout lire en même temps, mais c'est super. Ça veut dire que ça vous parle. Alors, pour continuer sur le contexte, on voit que cette disparité est également présente quand on parle des banques. Le taux de rejet, il est de 2,3% pour les hommes et 4,3% pour les femmes. Donc, on est quasiment sur le double. Par contre, dans les études que j'ai vues, en fait, on se rend compte que les femmes s'autocensurent en ne demandant pas d'aide à leur banque. Donc, 56%. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'il y a à la fois moins de financement, mais aussi moins de femmes qui osent. Donc là, c'est culturel. On va le voir par la suite, mais on a plus tendance à vouloir s'autofinancer, à se financer avec de l'argent autour de soi, plutôt que d'aller prendre le risque de demander un emprunt, par exemple. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, je pose juste le constat pour qu'on comprenne aussi les disparités. Et le dernier point, c'est que près de la moitié des dirigeantes estiment que les échecs de création d'entreprises s'expliquent par le manque de financement. Ce qui est étrange parce que s'il y a aussi toute la moitié qui s'autocensurent, on va bien qu'on est dans une relation au financement qui est un peu bizarre. À la fois, on en a besoin, mais on ne veut pas trop prendre le risque. Et moi-même, je le vis au quotidien, même à niveau personnel, pas qu'au niveau professionnel. Mais déjà, le fait d'être consciente de cette relation qui est un peu ambivalente, ça peut aussi nous aider à adopter une posture plus claire. Pour finir sur la partie chiffres, je voulais juste vous montrer, ça c'est une autre étude où on voit la répartition des financements selon le genre de fondateur. Et donc là, on voit très clairement que les hommes vont plutôt vers le capital risque, plus que les femmes, et les femmes font beaucoup, et c'est ça que je disais tout à l'heure, beaucoup plus appel au soutien de leur entourage, donc la love money, ça veut dire famille, amis, etc. Et on peut plus aussi aux aides publiques. Donc je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément négatif, c'est juste différent. Ça peut, par contre, avoir un impact selon la nature du projet. Si c'est un projet très ambitieux, par exemple, financièrement, la problématique, c'est que ça peut être un projet qui va être sous-financé et avoir beaucoup plus de mal à décoller, ou beaucoup plus de mal à faire face à la concurrence. Donc c'est ça le problème, mais en soi, ce n'est pas un problème. Alors, pour finir sur le contexte, et sur des choses positives, en fait, on peut avoir tendance à craindre un peu plus les risques, à s'autosensurer plus en termes de demande de financement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'entrepreneuriat ou qu'on est moins ambitieuse, pas du tout. 70% des femmes considèrent l'entrepreneuriat comme un bon choix de carrière, donc c'est énorme, 70%, je trouve. 69% considèrent que la création d'entreprise est plus épanouissante que le salariat, alors aussi c'est énorme. Et près d'une sur deux, je pense qu'être chef d'entreprise permet d'avoir plus facilement un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et je trouve ça hyper important. Moi, quand je me suis lancée, c'était la question que je me posais, est-ce que je vais réussir à trouver un équilibre entre les deux, parce qu'à partir du moment où on est entrepreneur, entrepreneuse, on n'a plus d'art de travail vraiment fixe, on n'a plus de week-ends. On peut en avoir si on se donne cette possibilité, mais les limites entre le temps de travail et le temps de vie perso sont beaucoup plus floues. Mais en fait, quand on pose la question, les femmes trouvent que c'est plus facile de gérer les deux. Et moi, personnellement, je le trouve aussi. Même sur le début, ça me faisait un peu peur. Et le dernier point, c'est hyper important à garder en tête, parce que c'est hyper rassurant quand on va avoir un financeur, c'est que les entreprises créées et dirigées par les femmes affichent une rentabilité opérationnelle de 8% contre 7,7% pour les entreprises dirigées par les hommes. Ça veut dire qu'après, il y a toujours des exceptions, mais en moyenne, une entreprise qui est dirigée par une femme va réussir un peu mieux. Alors qu'elle a plus de mal à financer, qu'elle obtient moins de financements. Donc, l'avoir en tête, ça peut aussi, en niveau personnel, nous aider à être plus à l'aise, parce que ce n'est pas évident qu'on est face à des financeurs. Et moi, je l'ai vécu très souvent. On est souvent face à des financeurs hommes avec chacun ses biais. On peut se sentir un peu moins compétente au sujet, parce qu'on ne vient pas forcément d'un parcours financier. On peut se sentir moins à l'aise, mais garder en tête que ça ne veut rien dire. Et quand on regarde les chiffres, une entreprise qui est dirigée par une femme, par rapport à celle dirigée par un homme, elle a plus de chances de réussir économiquement. Donc, un financeur, il devrait vouloir le financer. C'est ça que je veux dire. Il devrait vouloir le financer. Alors, pourquoi toutes ces disparités ? Je ne sais pas si ce n'est pas une liste toute exhaustive. Je pense qu'il y a plein de raisons, notamment culturelles, mais pas que. Mais le fait de poser quelques raisons, ça peut aussi vous aider à être plus à l'aise. Parce que c'est une question souvent d'aisance et de rassurance, tout ce qui est financement. J'en parlais l'autre jour, j'en ai mis un webinaire sur le financement de la mensage. Et très souvent, que ce soit des projets portés par des hommes ou par des femmes, peu importe, on pense qu'obtenir un financement, par exemple chez BPI, c'est rentrer dans les cases. C'est réussir à remplir les bonnes cases. Et si on ne rentre pas dans les bonnes cases, on n'obtiendra pas ce financement-là. Pareil pour le financement bancaire. Et en fait, ce n'est pas forcément ça, même presque pas du tout. C'est plutôt subjectif, c'est plutôt personnel. Ça dépend beaucoup de qui vous faites face. Dans une même banque, une personne et une deuxième personne peuvent avoir un avis très, très, très différent sur votre projet avec derrière les mêmes cases à remplir. Et du coup, vous pouvez obtenir un financement ou pas avec exactement les mêmes cases. Donc, on peut se sentir un peu démunis, mais c'est souvent une question de relationnel, d'aisance pour réussir sa demande de financement. Et donc, le fait qu'on soit forcément, qu'on soit souvent face à un homme avec ses cases à remplir, ça ne veut rien dire. c'est vraiment beaucoup une question de posture personnelle. L'autre point important, c'est que les femmes ont tendance à avoir plus de sensibilité au risque. Ça ne veut pas dire du tout qu'elles sont moins ambitieuses. Ça n'a rien à voir. C'est juste que sur tout ce qui est prise de risque, notamment au niveau financier, on ne fonctionne pas. C'est difficile de parler de ce sujet sans rentrer dans de la catégorisation. Ce n'est pas qu'on ne fonctionne pas de la même manière, c'est qu'on n'est pas programmé, entre guillemets, culturellement pour fonctionner de la même manière. On est programmé pour avoir une bonne gestion de la trésorerie domestique, par exemple, de la gestion du budget familial, mais on n'est pas programmé, entre guillemets, culturellement, pour faire des investissements de la famille, faire des investissements en bourse, les gros investissements. Normalement, ce n'est pas le rôle qui nous est accordé ou pour lequel on nous forme, entre guillemets. Donc, dans cette programmation culturelle, on va avoir plus de sensibilité au risque. On va vouloir, moi, on parlait tout à l'heure du fait qu'on s'autocent sur le fait d'aller demander un emprunt bancaire. C'est parce qu'en fait, on va peser plus le risque. Si je m'engage financièrement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi, par rapport à ma famille, par rapport à notre budget familial. Alors qu'un homme, il va avoir moins tendance à peser tous ces éléments-là. Ce sont vraiment des généralités, mais c'est quand même une réalité, quand on le voit concrètement. L'autre élément important, c'est qu'on va aussi avoir tendance à demander moins de financement. Donc, je n'ai pas de chiffres en tête, mais on va avoir tendance à modérer notre demande. Et en fait, les petits financements, ils n'intéressent pas. Une banque, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi ça n'intéresse pas, c'est que pour une banque, ça va demander le même travail et donc ça va avoir le même coût parce que le financement, ça a un coût. Quand on fait une demande de financement, il y a quelqu'un qui est en charge d'étudier le dossier, de le monter, de le suivre et ça, ça a un coût. Donc, pour la banque, ça va avoir le même coût le fait qu'on demande 10 000 ou 50 000. Donc, s'ils doivent privilégier des financements, autant privilégier les gros parce qu'ils vont avoir un coût pour une rentabilité potentielle entre guillemets plus importante sur les gros financements. C'est pareil pour tout ce qui est aide publique. Moi, j'ai travaillé à l'ADEME, à l'Agence d'environnement et de la maîtrise de l'énergie et clairement, c'était plus facile entre guillemets mais de monter des gros dossiers pour accorder des aides de plusieurs millions qu'en tout cas, on consacrait plus d'énergie sur ce type de sujet que de répondre à toutes les demandes de petits financements qu'on recevait parce qu'on avait un budget à dépenser. C'était beaucoup plus efficace de dépenser sur moins de dossiers que sur beaucoup de dossiers sur des petits financements. Donc, quand vous vous limitez en termes de demande de financement, peut-être que c'est peut-être que c'est tout ça, je ne sais pas. Mais garder en tête que ça peut aussi freiner la personne à qui vous faites face parce que d'une part, elle peut se dire que vous n'êtes pas assez ambitieuse et ça, ça peut freiner. ça dépend des financeurs. Mais aussi, d'autre part, la personne peut se dire « Non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop petit, je vais passer en temps fou pour parler de choses. » Donc, ça aussi, c'est intéressant et on n'est pas forcément conscient qu'on n'en vient pas dans le monde de la finance. Des biais cognitifs, j'en ai parlé déjà un petit peu et pas que de la part des hommes, nous, femmes, on a aussi des biais cognitifs. Donc, des biais cognitifs, ça veut dire que notre cerveau fait des raccourcis. On est face à une personne, sa manière de parler, la manière dont elle est habillée, son type de projet, tout ça, ça va faire fonctionner notre cerveau et nous amener à plein de petits raccourcis d'interprétation de son projet, de sa demande de financement. nous-mêmes, face à un financeur, notre cerveau va nous dire c'est tel type de personne, donc ça va être compliqué. Et en fait, le problème, c'est que ça peut nous limiter sans que ce soit vrai. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, notamment le collectif Sista, ils sont très actifs sur le sujet et ils s'en rendent compte qu'ils ont mis en évidence qu'on est sur une équipe mixte, à la fois en termes de genre, mais aussi de parcours personnel, d'études, d'origine, peu importe, on va réduire ces biais cognitifs parce qu'on va être confronté à des gens qui ont d'autres biais cognitifs mais qui seront très différents des nôtres. Et donc, ça va provoquer plus de débats, mais ça va permettre justement de réduire ces biais et d'être sur des réponses qui vont être un peu plus équilibrées. Par exemple, dans les équipes de fonds d'investissement où ils ont travaillé sur cette question de la mixité, peut-être pas de manière volontaire, mais où effectivement il y a une équipe qui est très variée, on voit que la diversité des projets financiers est aussi plus importante. Donc ça, c'est intéressant à garder en tête et nous, en tant qu'entrepreneurs, ça veut dire que si on veut limiter l'impact des biais cognitifs sous notre parcours, il vaut mieux qu'on s'entoure des gens très différents de nous. Donc, globalement, dans la vie, c'est un conseil que je peux vous donner mais dans la vie professionnelle encore plus, c'est plus vous êtes entouré de gens qui fonctionnent différemment, tout ça, c'est pas forcément confortable, ça pose toujours plus de débats, ça demande toujours du temps de trouver les bonnes réponses, arriver à des consensus, notamment dans une équipe, mais le résultat final, il va être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus intéressant. dans une entreprise, moi je le dis avec mes associés, ça permet vraiment d'équilibrer les choses de manière hyper concrète, donc c'est un conseil que je peux vous donner. Le dernier point, c'est le syndrome de l'imposteur et là aussi, pareil, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes, mais un de mes associés qui en parle assez souvent parce qu'ils le sent. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est cette impression qu'on a parfois de ne pas être assez compétent. Je vais aller voir la banque, déjà je vais y aller pas très rassurée et en plus, quand je serai, je me sentirai un peu dans un rapport des forces pas très équilibré parce que je vais me dire moi je n'y connais rien, je n'ai pas fait des études dans ma finance, dans ma compta, je vais me sentir un peu un imposteur en fait, un impostrice. Et ça, c'est un peu, c'est un peu, en fait, c'est tellement contre-productif parce que personne n'est compétent de surtout. vous, avec votre expérience personnelle, professionnelle, même si vous n'avez jamais fait d'études dans la finance, ça n'a aucun impact parce que on peut, déjà, ça c'est des choses qui s'apprennent en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, on apprend beaucoup sur le terrain, on apprend à être des vrais couteaux suisses. Et, et ensuite, votre expérience peut avoir beaucoup plus de poids que des connaissances académiques. On n'est pas obligé, d'ailleurs, ça n'existe pas, des entrepreneurs qui sont des experts surtout, ça n'existe pas, et pareil, en banque, vous avez tout type de personnes et surtout, souvent, ce ne sont pas des entrepreneurs, donc il y a peut-être plein de choses qu'ils ne connaissent pas non plus. Donc, quand on va en rendez-vous avec un financeur, il faut essayer de se libérer de ses semblables dans l'imposteur pour être plus à l'aise en se rassurant sur le fait que, non, ok, d'accord, je ne suis pas compétente surtout, de toute façon, c'est impossible. La personne qui est face à moi, elle n'est pas compétente surtout non plus, donc ça permet d'équilibrer un peu la chose et surtout, c'est mon projet, j'ai mon parcours, j'ai mon expérience, ce retour d'expérience, il a une valeur qui est très importante. Ça peut vous aider un petit peu dans votre posture. Et donc, bon, j'ai déjà un peu parlé des leviers, mais si je peux faire une petite synthèse des leviers que j'ai identifiés jusqu'ici qui peuvent être intéressants pour vous, si vous vraiment vous sentez bloqués sur cette question de financement, que vous sentez que ça vous pèse, la première chose, c'est de vous entourer d'autres femmes entrepreneurs ou entrepreneuses. En équipe, on s'est mis d'accord sur le fait d'utiliser le terme entrepreneuse, mais de temps en temps, il y a encore l'entrepreneur qui sort, parce qu'en français, c'est... il y a deux débats. Donc, ça peut aider de sentir qu'on n'est pas seuls. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seuls et qu'on est toutes, qu'on vit tous et toutes des situations. Vraiment, parfois, on se dit comment c'est possible si on n'est pas... Oui, c'est... Vraiment, vous pouvez vous retrouver face à des personnes qui vont vous faire des retours qui n'ont pas... On va dire sans être trop négatifs, qui ne sont pas des retours acceptables aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit. Et ça arrive, ça arrive régulièrement. régulièrement. Donc, vous n'êtes pas seuls. Donc, entourez-vous d'autres femmes entrepreneurs, mais j'ajouterais aussi d'hommes aussi entrepreneurs. Comme je l'ai dit, plus vous êtes entourés par des profils différents de vous, plus aussi, vous allez vous sentir plus à l'aise, notamment au niveau de votre équipe. Vous pouvez très bien avoir une équipe que des femmes, c'est très bien aussi, mais c'est juste que du coup, gardez en tête qu'il y aura cette question des biais cognitifs qui sera moins régulée, entre guillemets. Après, il y a des structures d'accompagnement spécifiques, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on travaille régulièrement avec quasiment toutes qui sont là. Empower, Les Audacieuses de la Ruche, Creators for Good, On Your Cash, Rida, Les Premières. On travaille régulièrement avec cette structure d'accompagnement spécifique aux femmes et ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles peuvent vous donner encore plus d'outils, encore plus de soutien avec un regard très bienveillant, donc c'est assez chouette. N'hésitez pas à lire sur le syndrome d'imposteur. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'est arrivé très souvent. Déjà, j'ai un accent, je suis une femme, je suis souvent dans les rendez-vous un peu institutionnels, je suis souvent parmi les plus jeunes, donc bon, c'est facile de se sentir un imposteur ou une impostrice dans ce type de contexte. Et depuis que j'ai un peu approfondi au sujet, je me sens un peu plus à l'aise. En tout cas, avant le rendez-vous, au même pendant, je suis plus capable de prendre le recul. Il y a Mélanie qui ne voit pas le diaporama, mais je confirme qu'il y a bien quelque chose, donc je peux essayer de l'enlever et de le remettre. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Mais bon, de toute façon, c'est enregistré, donc et normalement, si c'est enregistré, il y aura bien le diaporama du chute sous le format vidéo. Donc, vous pouvez retrouver ça après. Donc, je vous disais, c'est le fait de savoir ce que c'est le syndrome de l'imposteur, ça m'a permis d'en sortir beaucoup plus récemment. Ça ne marche pas à tous les coups, il y a encore des moments où je me sens nulle, comme tout le monde, mais ça va mieux. vous pouvez aussi demander l'avis de personnes sur votre plan de financement, que ce soit des experts comptables, les personnes qui vous accompagnent, les personnes de votre équipe, pour vous assurer, notamment si vous êtes sur un projet qui est un peu ambitieux, sur une start-up innovante, sur des choses qui demandent des investissements conséquents, et que vous sentez que vous allez avoir besoin de faire appel à des financeurs de type capital-risque ou des investisseurs de tout type, il faut vraiment vérifier qu'il n'est pas trop modéré. Une banque, face à un prévisionnel et un plan de financement modéré, elle va plutôt être rassurée, parce que les cases, entre guillemets, des banques privilégient les projets pour risquer. Par contre, tout ce qui est investisseur, ils vont plutôt avoir envie de faire un pari sur un projet qui a l'air ambitieux, parce qu'en fait, ils vont prendre énormément de risques, et donc, tous ils sont ambitieux, tous ils ont des chances d'avoir une plus-value par la suite, donc c'est leur manière à eux de réduire le risque, c'est de faire des paris sur des projets. Donc, si vous êtes sur des prévisionnels et des plans de financement qui sont trop modérés, ça va leur faire peur, ça ne va pas les intéresser. Donc, n'hésitez pas à vous faire challenger, à vous assurer que vous êtes bien, que vous n'êtes pas trop modérés. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir deux prévisionnels, en plus modérés et en plus ambitieux, c'est ça qu'on fait chez Weedwood, pour notre propre entreprise, on a un fichier Excel avec deux anglais, prévisionnel modéré pour prévisionnel ambitieux, et si on doit présenter notre prévisionnel en banque, on va prendre la version modérée, si on doit présenter un business angel ou un fonds d'investissement, on va présenter plutôt la version ambitieuse parce qu'on sait que c'est ça qu'ils attendent. Derrière, c'est la même vision de projet, où on s'est mis d'accord sur là où on veut aller, sur nos valeurs, nos objectifs, c'est juste que les moyens et les résultats ne sont pas forcément les mêmes sur les deux prévisionnels, mais c'est tout à fait possible d'avoir ces deux visions au sein d'un même projet. Et souvent, quand on voit dans la réalité ce qui se passe, c'est qu'on va être entre les deux, entre modérés et entre ambitieux, on est souvent dans la réalité entre les deux. Alors là, sur le dernier point, je n'ai jamais rencontré d'entrepreneurs qui en ont bénéficié. Donc, si vous arrivez à l'avoir, je suis preneuse de vos retours. Donc, j'ai découvert qu'il y a la garantie d'égalité femmes de BPI France qui permet de ne pas avoir des questions personnelles sur un emprunt. Donc ça, ça peut être vraiment très bien, surtout si c'est ça qui vous fait peur. Moi, je sais que c'est quelque chose qui pourrait me faire peur d'avoir une caution personnelle sur mon emprunt. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez explorer si vous envisagez de demander un emprunt manquaire. voilà. Après, je pense que la CCI de la ville dans laquelle vous appartenez peut aussi vous informer sur ce qui est formation à la projet des financements dédiés aux femmes. Il y en a de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à… Ah, super, Pauline. N'hésitez pas à vous informer sur le sujet. Il y a même des choses… Moi, j'ai vu, nous, on est basé à Nantes et à Nantes, non métropole. Alors, ce n'est pas sur l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose que je trouvais hyper intéressant et utile même pour la vie de tous les jours. Ils ont mis en place des ateliers de formation pour les femmes pour les aider à négocier leur salaire parce qu'on s'est rendu compte aussi que sur ce qui est augmentation salariale, ce n'est pas juste un problème de disparité dans l'accord de salaire au sein des entreprises, c'est aussi un problème de disparité lors des phases de négociation salariale. Les hommes, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à faire une demande d'augmentation que les femmes ou alors même en termes de montant, ils vont être un peu plus ambitieux. Donc, on le voit à tous les niveaux cette disparité. Mais donc, la Nantes métropole a mis en place des ateliers gratuits de formation des femmes sur la négociation salariale. Donc, même si vous n'êtes plus salariée ou si vous n'avez jamais été, je pense que dans ce type de formation, il y a plein plein d'astuces concrètes pour être plus à l'aise sur tout ce qui est le monde de financement. Donc, dans votre région, dans votre ville, il y a peut-être des choses aussi spécifiques, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez aussi prioriser les financeurs qui sont déjà sensibilisés au sujet. Vous avez par exemple les femmes business angels, vous avez tous les financeurs qui ont signé la charte CISTA, notamment des fonds d'investissement, vous avez la liste sur leur site. Donc, ce sont des financeurs qui ont adhéré à une charte avec l'objectif d'augmenter la part de femmes dans les projets qui sont financés et avec aussi un objectif d'augmenter la mixité dans les équipes. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez aussi envisager le financement participatif. Je parle de financement participatif parce que c'est le seul domaine aujourd'hui où on voit moins cette disparité en termes de financement. Je pense que je n'ai pas fait d'études sur le sujet mais je parlais des biais cognitifs tout à l'heure et du fait qu'augmenter la mixité des financeurs ou des équipes au sein des financeurs permet de réduire ces biais cognitifs et donc d'avoir plus de diversité aussi dans les projets qui sont financés. Dans les financements participatifs par nature, en fait, ce sont les gens au sens large qui viennent contribuer donc par nature, il y a cette réduction des biais parce qu'on va avoir une communauté de financeurs beaucoup plus diverse. Par exemple, chez Weedewood, on est autour des 40% d'investisseuses. Ça n'existe pas du tout dans le monde de la financement et du coup, quand on va dans les chiffres, on est à 20% des projets financés depuis le début qui sont portés par des femmes. Donc 20% sur 100%, ce n'est pas énorme mais quand on met un rapport par rapport à la moyenne nationale, c'est quand même beaucoup plus. Je vous ai mis le lien de trouver lebonfinancement.fr parce que c'est un petit site qui vous permet déjà, il y a plein d'outils sur le financement dessus et aussi sur la partie financement participatif, vous avez une sorte de guide interactif où vous pouvez en répondre à quelques questions, ça va vous guider vers le mode de financement participatif qui correspond le mieux à votre type de projet, que ce soit le don, la pré-vente, les royalties, le capital. Aujourd'hui, il y a plein de types de financement participatif différents et ensuite, vous avez accès à la liste de toutes les plateformes qui existent en France. Et le dernier aspect, le dernier levier, vous pouvez aussi vous concentrer sur le développement de l'activité. Ça, c'est une problématique générale dans le monde de l'entrepreneuriat en France. On rentre dans un incubateur, on nous parle tout de suite déjà des hélicornes, des levées de fonds de plusieurs millions d'euros, des fonds d'investissement et en fait, on n'a pas tous besoin de ça. On n'a pas tous vocation à aller élever des millions, de s'internationaliser dès la deuxième année. On peut aussi construire une entreprise qui est très solide, qui arrive à croître de manière organique, qui fait du chiffre d'affaires, qui s'autofinance. Et ça, c'est son modèle encore plus sain, qu'on ne met pas du tout en avance, en avant. Et donc, si vous avez, par rapport à votre objectif, si c'est possible pour vous d'autofinancer votre activité en vous concentrant sur le développement commercial, ne perdez pas de temps avec les demandes de financement, parce que ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de suivi. Concentrez-vous sur le chiffre d'affaires. C'est le financement le plus important. Après, si vous pouvez avoir des emprunts bancaires ou même des prêts d'honneur, très bien. Je vous le conseille même si vous n'en avez pas forcément besoin, déjà parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On ne l'a vécu ces dernières années. Il y a beaucoup d'imprévus qui sont possibles. Donc, il vaut mieux avoir un petit matelas de sécurité et surtout avoir des financeurs qui sont déjà engagés avec vous. Je m'explique. Ce n'est pas la même chose le jour où votre activité s'arrête pour une raison ou une autre, que vous devez attendre quelques mois avant de pouvoir la relancer et du coup, vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce moment-là que les banques vont vous ouvrir les portes. Pas du tout. Par contre, si vous avez déjà une banque ou deux qui vous ont suivi, même sur des petits montants, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez aller les voir, anticiper, leur dire qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, le qu'est-ce qu'on fait, ça veut dire nous ensemble parce qu'on est déjà engagés ensemble et vous allez avoir des leviers beaucoup plus intéressants ou des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement. Sur les prêts d'honneur, c'est pareil. Les prêts d'honneur, ce sont des prêts qui sont accordés à la personne personnellement. Donc, ça peut faire un peu peur. Moi, ça me faisait un peu peur au début parce que, bon, déjà, j'ai payé pour lancer mon activité, je ne me rémunérais pas et en plus, je m'engageais personnellement à rembourser un emprunt pour mon entreprise donc ça peut clairement faire peur. Ce qui est intéressant avec le prêt d'honneur, vous n'avez pas besoin de demander un très gros montant. Moi, j'ai demandé le minimum que je... que je pouvais. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous ouvre des portes de réseau, que ce soit initiative ou réseau entreprendre, ou affaire réseau entreprendre et on a trouvé que c'était vraiment hyper utile. Le financement, c'est presque symbolique en fait. C'est à la fois un mot de passe qui vous ouvre d'autres portes, les banques, les partenaires, quand vous dites il y a déjà initiative ou réseau entreprendre qui me suit, c'est tout de tout la même chose, ce n'est plus du tout la même réception. Et ensuite, ce sont des réseaux qui sont là pour vous accompagner dans la durée. Nous, quand on est là où des moments un peu durs, une des premières choses qu'on a faites, c'est d'aller voir nos membres des clubs au sein de réseau entreprendre. Ils mettent en place des sortes de promos, ce sont les entrepreneurs qui sont lauréats sur les mêmes périodes. Et du coup, ces promos, ce sont des clubs et donc, au sein de notre club, on a une vingtaine d'entrepreneurs qui sont rentrés à peu près à la même période que nous. On est allé les voir pour demander des conseils et en trois jours, on avait une réunion avec tout le monde qui était là juste pour nous donner des conseils du temps et voilà, on s'en est sortis aussi parce qu'il y avait ce type d'accompagnement qui était là et disponible. Donc, sur certains financements, emprunts bancaires et prêts d'honneur, même si vous n'en avez pas besoin, envisagez-le pour d'autres aspects qui peuvent être intéressants par la suite. Voilà, donc, je vous ai mis toutes les sources. À la fin, j'en avais pas mal. Et là, je suis à vous si vous avez des questions. j'espère que ça vous a été utile. J'avoue que c'est pas évident comme sujet parce que c'est difficile de ne pas faire des raccourcis. Mais bon, il faut le traiter, ce sujet, parce qu'il est quand même hyper important et il y a des vraies problématiques. Donc voilà, j'essaie de le traiter à ma manière. je suis preneuse de vos retours. Vous pouvez activer vos micros ou alors sous le chat. Sous le chat. Merci pour les commentaires. C'est gentil. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une question sur les business angels. mais la question n'était pas précisée donc je ne pourrais pas répondre. C'était Lysia qui avait une question sur les business angels. Donc Lysia, si tu veux poser la question. Merci. 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 Je connais ça. Je l'ai vécu aussi. Alors effectivement, la problématique avec le business angel et tout ce qui est investissement en capital, c'est bien ça. c'est qu'on va céder des actions, des parts de capital à ces personnes qui investissent. Et quand on cède des actions, on cède au pouvoir. On ouvre la gouvernance et on est obligé de partager la gouvernance avec ses investisseurs ou investisseuses. Alors, il y a deux choses. Dans un premier temps, surtout un amortage, c'est très rare qu'on qu'on puisse déposséder quelqu'un de son projet de cette manière-là parce que quand on commence à négocier, la valorisation, le nombre de parts, le nombre d'actions que l'investisseur va prendre, souvent on est sur très peu de parts donc ce n'est pas assez pour déposséder quelqu'un. Mais effectivement, il y a cet aspect-là de partage de la gouvernance où en fait, il va y avoir quand même des moments de débat, de discussion sur la stratégie, il va y avoir des comptes à rendre donc moi, ce n'est pas un financement que je recommande très tôt parce que déjà au début, on pense savoir où on veut aller mais on n'a pas encore tout à fait testé sur le terrain, on va être confronté à plein de choses qui vont un peu changer notre vision, qui vont l'améliorer et donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut en plus aller rendre des comptes sur chaque changement de stratégie. Il y a d'autres types de financements, effectivement, le financement institutionnel, il y a aussi tout ce qui est investissement non dilutif, donc c'est ça qu'on fait chez Weedewood, c'est l'investissement en échange de royalties où en fait, on va céder juste une contrepartie financière et pas des actions, donc il n'y a pas d'ouverture de capital et voilà. Après, ça dépend de la nature du projet, s'il faut des investissements très conséquents, à un moment, souvent, il va falloir passer par là. Alors, et sur tout ce qui est valorisation et ouverture de capital, honnêtement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour donner des conseils parce que nous, on a préparé pendant longtemps le mauvais de fonds et finalement, on s'est dit non, on n'a pas envie de ça parce qu'on n'a pas envie d'avoir des comptes à rendre. On est entrepreneur pour être libre et à partir du moment où on fait rentrer des gens au capital, on n'est plus vraiment libre, donc je ne suis pas la meilleure personne pour donner des conseils sur ce sujet. La seule chose qu'on a faite, on a fait rentrer des business engineers au capital. Ce qu'on a fait et que je peux partager comme retour d'expérience parce que c'était hyper utile, c'était de proposer à ces personnes de passer une ou deux journées à travailler ensemble sous la stratégie avant toute opération financière. Parce que ça vous permet de vérifier que vous êtes bien à l'accord en termes de valeur, que vous avez envie de travailler ensemble, que vous partagez la même vision, que ça matche parce que c'est un mariage. donc c'est hyper efficace et si au bout de la première journée, vous sentez déjà que ça vous taise, vous avez la réponse. Il ne faut pas faire rentrer cette personne au capital, surtout en amassage parce qu'un coup, ça va vous peser pour toujours. Donc nous, on a fait rentrer des business engineers au capital uniquement après avoir vraiment testé que ça matchait en termes de personnes, qu'on voulait faire des choses ensemble. Pour tout ce qui est valorisation, vraiment, il faut vous faire bien accompagner parce que c'est un casquette pas possible. Là aussi, on va vous dire que c'est très objectif qu'il y a des cases et des algorithmes. Et en fait, quand on regarde concrètement, oui, il y a des algorithmes et c'est très subjectif. Ça dépend de la valeur que vous accordez à votre entreprise. Ça dépend de la valeur qu'un investisseur accorde à l'entreprise. Ça dépend de est-ce qu'il va y avoir un levier de fonds ou un tiers arrière au pas ? Et en fait, tout ça, c'est subjectif. là encore, ne vous laissez pas sentir des impostrices quand on vous parle de valorisation parce que c'est complètement subjectif et un investisseur pour vous dire votre entreprise vaut 200 000 euros et un autre et un autre vous dire elle vaut 20 millions. Donc, voilà. Faites-vous entourer, challenger votre business plan, bien accompagner sur le sujet parce que c'est hyper complexe et ce qui peut être utile aussi, c'est de réfléchir à combien ça vaut pour vous, concrètement, financièrement, votre entreprise. Le temps que vous avez mis dedans qui a été probablement non rémunéré au début, combien ça vaut ? Les investissements que vous avez faits, je ne sais pas, tout ce que vous avez mis dans cette entreprise que ce soit en termes financiers mais au niveau matériel, au niveau de temps, au niveau humain, tout ça, ça peut être comptabilisé, chiffré et donc ça vous permet déjà d'avoir à peu près un chiffre en tête et au moins sur ce chiffre vous êtes sûr parce que c'est la valeur que vous personnellement vous accordez. Après, on peut aller plus loin et regarder les valorisations d'entreprises qui ont à peu près le même âge, on a la même maturité, sous le même secteur d'activité, il y a des plateformes comme Estimeo qui permettent de le faire donc ça permet de comparer par rapport à des entreprises comparables entre guillemets car aussi vous avez quelques éléments mais sachez qu'une finie ça dépend ça dépend de la valeur que chacun accorde dans l'entreprise. L'autre chose que je peux vous dire par rapport aux business angels et notamment au club de business angels c'est de bien demander en amont les conditions d'entrée. Est-ce que ce sont des gens qui vont rentrer ensemble ou individuellement ? Est-ce que ce sont des gens qui mettent des petits ou des gros tickets parce que vous pouvez perdre un temps fou et ça ça nous est arrivé pour découvrir à la fin qu'ils vont tous rentrer individuellement et sur des tickets très petits par exemple 2000 euros par personne et ça c'est honnêtement ça ne vaut pas le coup. c'est une personne qui rentre à votre capital au sein d'un club de business angels donc ça veut dire que cette personne ne va pas s'impliquer du tout individuellement pour 2000 euros honnêtement c'est de la perte de temps pour eux donc n'hésitez pas à demander les conditions en avance. Alors je vois d'autres questions de toutes les possibilités d'accompagnement d'infos présentées par lesquelles commencer pour bien débuter. Alors pour l'accompagnement je dirais regardez déjà j'ai parlé de différents réseaux comme Empower les premières la ruche allez déjà sur les sites pour voir lesquels parce qu'ils ont des programmes d'accompagnement qui sont très différents donc ça vous coûte de rentrer dans le détail de chaque programme d'accompagnement pour voir celui qui s'adapte le plus à votre situation actuelle et peut-être aussi la localisation parce qu'il y en a qui sont régionalisés il y en a d'autres qui sont à Paris donc il y en a d'autres qui sont en ligne donc ça dépend de ce que vous cherchez en termes d'accompagnement mais tous ceux que j'ai mentionnés j'ai des bons retours ils sont bien et c'est pas impossible de passer par plusieurs je ne vous conseille pas de tout faire en même temps parce que vous allez perdre beaucoup de temps on ne peut pas passer notre temps à être accompagnés à un moment il faut mettre en place le projet mais nous par exemple on a toujours été accompagnés à différents moments de la vie de l'entreprise ça s'est bien enchaîné donc on pouvait passer par plusieurs sans problème pour les business angels ça vaut aussi le coup de leur demander quelles sont leurs envies ça nous est arrivé par exemple de faire des petits levées de fonds pour des entrepreneurs qui étaient dans le même cas et qui avaient proposé aux business angels qui étaient intéressés d'investir en realities dans un premier temps et éventuellement ensuite de rentrer au capital si ça se passait bien si l'activité se développait bien si les relations entre eux se passaient bien aussi donc c'est possible de leur proposer un investissement un peu différent s'ils sont ouverts d'esprit par contre s'ils sont fermés d'esprit ça ne marchera pas mais parfois ça marche bien et ça permet quand même d'avoir un financement supplémentaire qui est non dénotif quelles sont les clés pour la création d'un pitch lors du passage dans des financeurs je crois que je ne sais toujours pas à chaque fois qu'on a parlé en pitch on a changé la trame on a changé on a tout changé donc je ne sais toujours pas des choses qui me sont importantes c'est de si vous êtes en équipe d'y aller à plusieurs en ayant bien réparti les parties pour bien montrer la complémentarité entre vous pour montrer que c'est une équipe solide complémentaire qui travaille bien donc il faut s'entraîner un peu ensemble et après en pitch on va tout on va passer un peu de tout là c'est pareil en fait on nous parle des pitchs comme s'il y avait des formules magiques à apprendre qui fonctionnent à chaque coup c'est pas vrai ça dépend énormément de qui on fait face de notre posture de l'équipe de projet donc il n'y a pas de formule magique moi j'essaie toujours d'être le plus naturel possible parce que c'est en étant naturel et honnête que je me sens à l'aise et le fait de se sentir à l'aise ça joue je ne pense pas que ce soit la recommandation de beaucoup de consultants en pitch mais voilà chacun sa stratégie inch'Allah t'as partagé un petit lien de BPI donc voilà BPI a plein de ressources au sujet ce que je peux dire c'est que si vraiment il avait une formule magique ça serait comme pour toi les meilleurs financeurs des startups fondés par des femmes je ne sais pas s'il y a des meilleurs financeurs je ne sais pas s'il y a des meilleurs financeurs il y a des choses à savoir je ne sais pas s'il y a des meilleurs financeurs pour les femmes je pense qu'il faut maîtriser en amorçage ce qui est en plan de financement et comment ça s'articule bien d'ailleurs si vous pouvez participer ou en tout cas assister en des replay je vais vous mettre le lien sur le chat j'ai fait récemment un webinaire sur le plan de financement d'amorçage et en fait ça c'est valide que ce soit pour les femmes ou pour les hommes et je pense qu'on manque énormément de pédagogie sur le sujet donc je vais vous mettre je vais vous mettre le lien de replay dans le chat parce qu'en fait la clé de financement d'amorçage c'est de bien enchaîner les différentes étapes de financement de ne pas sauter des étapes et 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 de et pas trop attendre entre chaque étape parce qu'en fait c'est quand un financeur nous a déjà financé que que les autres vont être beaucoup plus ouverts donc ce que je vous recommande c'est d'assister au webinaire et d'essayer de suivre ce parcours-là en travaillant d'abord sur vos fonds propres il y a plein d'outils pour travailler sur vos fonds propres et ensuite débloquer pré-donner financement bancaire éventuellement financement participatif différentes formes et éventuellement plus tard si vous en avez besoin ouverture des capitales et des investisseurs si vraiment c'est un projet ambitieux mais bien comprendre comment ça s'articule ça va déjà vous aider alors il y a des nouveaux concours pour tous des projets il y a régulièrement des concours spécifiques après ça dépend beaucoup souvent de votre région donc je ne pourrais pas vous en dire il faut faire de la veille là-dessus et éventuellement vous rapprochez des réseaux s'il y a par exemple les premières ou la ruche dans votre région eux ils ont sûrement des infos là-dessus je crois que j'ai répondu à toutes les questions et en plus on arrive à la fin donc si vous avez d'autres questions je vous ai mis mon contact sur la slide de fin et voilà merci merci pour votre participation et j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite aussi plein de belles choses pour la suite j'espère que vous allez avancer avec sérénité dans votre dans votre projet merci merci bonne journée merci Merci.